Alors les amis, voilà, aujourd'hui on va répondre à une question. Comment est-ce que je fais pour avoir les papiers? Je suis arrivée au Canada comme étudiante ou alors je suis arrivée au Canada comme travailleur avec mon permis de travail tel. C'est quoi la procédure pour avoir les papiers? Aujourd'hui, je vais te dire ce que je n'ai jamais dit concernant le permis de travail. Et tu vas comprendre l'erreur que beaucoup de gens font. Cette vidéo-là, je sens que ça va aider trop de gens. Alors, retrouve-moi juste après le générique. Alors, c'est encore moi. Aujourd'hui, on répond à la question comment faire pour obtenir ces papiers une fois au Canada. Je suis là comme étudiante. J'ai terminé mes études. Quelle est la procédure pour obtenir mes papiers? Par quoi je passe? Pareil pour les travailleurs. Donc, pour ça, on va commencer avec les étudiants et terminer avec les travailleurs. Mais avant cela, je dois me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis stèle du fac. Arrivée au Canada depuis déjà 9 ans. Venie comme étudiante. Aujourd'hui, résidente permanente. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de t'expliquer ce processus ou alors comment moi j'ai fait pour obtenir ma résidence permanente au Canada juste après mes études. Donc, à travers mes conseils, mes astuces et mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve et d'autres sont en train de le faire. Donc, si toi aussi, tu veux pouvoir être mon futur Canadien, tu fais trois choses. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos, tu n'oublies pas de liker celles-ci si tu auras apprécié. S'il te plaît, partagez-moi les vidéos. On a un objectif à atteindre à la fin de cette année. Et pour ça, il faut partager massivement, massivement. Donc, les amis, on va le faire très rapidement. Quand tu arrives au Canada comme étudiant, déjà, sachez-le, il y a des programmes qui te donnent accès directement à la fin de tes études à ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Habituellement, ce sont des programmes de plus de 1800 heures en ce qui concerne les DEP. Mais aussi, tout ce qui est DEC te donne donc accès à ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Qui est très différent de quand tu viens du Canada, on parle du permis de travail fermé. Tu as bien entendu, permis de travail post-diplôme. Comme son nom l'indique, post-diplôme. C'est-à-dire, après avoir eu un diplôme au Canada. Donc, après ce permis de travail post-diplôme et le permis de travail post-diplôme, la durée dépend souvent de la durée de tes études. Donc, si je me rappelle très bien, quand tu as fait trois années d'études, on va te donner cinq ans. Mais si tu as fait une seule année d'études, je pense qu'on te donne deux ans. Ok? Donc, on va te donner cinq ans. On va te donner un permis de travail post-diplôme de cinq ans. Et on va espérer. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive avant la fin de ce permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire, avant la fin de la cinquième année, normalement, tu as déjà ta résidence permanente. C'est vrai que pendant la COVID, c'était long pour avoir la résidence. Mais là, c'est un an à peu près. Une fois que tu as enclenché le processus pour pouvoir avoir cette résidence permanente. Donc, voilà ce qui se passe pour les gens qui ont bien choisi leur diplôme, leur formation. Et qui sont arrivés, ont fréquenté normalement, ont passé leur cours, n'ont pas eu à renouveler leur permis. Ou n'ont pas eu des problèmes. Même si tu renouvelles ton permis et que tout est correct, tu suis le même processus. Ok? Dans le processus, je récapitule. Tu finis tes études. Tu déposes ton permis de travail post-diplôme. Et ensuite, tu déposes ta résidence permanente. Ça, c'est de eux. Maintenant, il y a cette catégorie de personnes qui, malheureusement, en choisissant les programmes, n'ont pas fait attention. N'ont pas choisi. N'ont pas fait attention, tout simplement, on va le dire. Et donc, ça devient un peu plus difficile. Ok? Il y a peut-être des gens qui choisissent des formations ça et là. Mettons que tu as choisi une formation de un an. Et après, on t'a donné un permis de travail de deux ans. Sauf que deux ans, là, est parfois très court pour obtenir ta résidence permanente. Ce qui fait que tu te retrouves un peu dans des difficultés. Pourquoi? J'essaie de parler doucement pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que le permis de travail post-diplôme ne se renouvelle pas. Donc, si ça se termine et qu'avant la fin, tu n'avais pas enclenché ce processus de résidence permanente, tu es un peu ce qu'on appelle dans la merde parce que tu te retrouves sans statut au Canada. Tu vas devoir galérer. Je ne sais pas. Donc, pour éviter donc, pour éviter que cela n'arrive, voilà donc le conseil. Ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que avant, et ça, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas choisi une bonne formation, qui se sont versés dans des formations de un an et tout ça. Donc, ça fait que tu auras un permis de travail post-diplôme de deux ans, ok? Et il y a même d'autres qui choisissent. Il y a des formations qui, si je me rappelle très bien, ne donnent pas droit directement au permis de travail post-diplôme. Tu vas devoir demander un permis de travail fermé. Il y a des gens qui ne comprennent, qui ne savent pas. Mais même étant au Canada, il y a des gens qui ont étudié au Canada, et qui ont un permis de travail fermé parce qu'ils n'ont pas su choisir, on va le dire comme ça, la bonne formation. Ou alors, tout simplement parce que c'était leur choix de prendre une formation courte, peut-être faute de moyens financiers. Ou alors, voilà, ils se sont retrouvés là comme ça. Vous allez donc demander ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Et c'est la même chose. En réalité, voilà comment ça se passe. Tu as eu ton diplôme de un an. Tu as demandé ton permis de travail post-diplôme de deux ans. Et avant que ça se termine, tu n'as pas encore pu demander ta résidence permanente. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas encore obtenu ta résidence permanente. Parce que si tu n'as pas la résidence permanente dans ta main, tu ne peux pas travailler en réalité. Donc, qu'est-ce que tu fais souvent? C'est que tu vas demander ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Ok? Pour demander ça, ça ne passe pas la même procédure que les autres. Ton employeur va demander un code de EMT. Et ensuite, et tout, et tout, le tralala. Il faut se prendre à l'avance. Habituellement, avec le concept de pénérique, ça va souvent vite. Dans le sens que, si tu as, avec ton permis de travail post-diplôme, tu travailles déjà quelque part, ça se peut que la personne continue à t'embaucher, accepte de suivre la procédure de code EMT pour pouvoir te donner ce permis de travail fermé. Et avant la fin de ce permis de travail fermé, tu vas pouvoir maintenant avoir, parce que tu auras il y a 4 ans sur le territoire, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir déjà avoir, tu auras il y a 5 ans sur le territoire, je crois. Donc, tu vas pouvoir maintenant demander ta résidence permanente. Pourquoi est-ce que les gens qui font les formations de 1 an avec un permis de travail post-diplôme de 2 ans ne demandent pas la résidence? Parce que je crois, je n'ai pas vérifié si la durée a changé, mais il faut un nombre de temps limite sur le territoire canadien pour pouvoir demander la résidence permanente. Voilà pourquoi ceux qui ont choisi le DEC qui est 3 ans ont l'avantage. Parce qu'ils ont d'abord fait un diplôme 3 ans sur le territoire, permis de travail 1 an. Fait que, à mon époque, c'était 3 ans, je pense, sur le territoire pour pouvoir demander sa résidence. Ça fait qu'à la fin de mon diplôme de DEC, moi, je prends mon exemple, j'avais déjà la possibilité de demander ma résidence permanente avant la fin de mon diplôme même, d'ailleurs. Et je crois que les lois ont un peu changé. D'abord, maintenant, il faut travailler un an et tout et tout. Donc, ça fait donc, voilà, donc, le problème, mais j'étais aussi à mener la solution. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. C'est juste qu'il faut savoir comment s'y prendre tôt. Il faut comprendre le processus. Il faut peut-être poser des questions aux bonnes personnes et parfois accepter de payer des consultations, de voir des avocats qui vont suivre ton dossier personnellement. OK? Donc, je sais que peut-être ça peut être flou à un moment donné. Récoute la vidéo encore. Si je veux récapituler ça rapidement. Pour les gens qui ont pris des formations de 3 ans, ça va se trouver. Tu n'as pas de problème. Tu finis ton diplôme 3 ans. Tu demandes ton permis de travail post-diplôme 2 ans. Et avant la fin de ton permis de travail post-diplôme, tu auras déjà fait le nombre d'années requis sur le territoire pour pouvoir demander ta résidence permanente. Donc, tu demandes ta résidence permanente. Ça va sortir. Maintenant, pour ceux qui ont pris des formations de 1 an. OK? On va leur donner un permis de travail post-diplôme de 2 ans, je crois. Mais ils n'auront pas encore atteint le nombre de mois requis pour pouvoir demander leur résidence permanente. Ça fait qu'ils seront obligés pour avoir le nombre d'années de redemander encore après le permis de travail post-diplôme, le permis de travail fermé. Pourquoi? Parce que le permis de travail post-diplôme ne se renouvelle pas. Donc, tu vas devoir trouver un employeur qui va accepter de faire toute la démarche du permis de travail fermé avec toi, demande de code UIMT, tout ça. Et maintenant, quand ton permis de travail fermé sort, avant la fin de ce permis de travail, tu auras déjà fait un an, plus deux ans de permis de travail, ça fait trois ans, un an d'études, deux ans de permis de travail post-diplôme, ça fait trois ans, deux ans de permis de travail fermé, ça fait déjà six ans. Donc, avant la fin, tu auras déjà fait le nombre de mois requis dont tu pourras maintenant demander ta résidence permanente et tu l'obtiendras aussi. Donc, les amis, je viens de t'expliquer, si tu es smart, que si tu n'as pas d'argent pour prendre les trois années, ce n'est pas un problème si tu prends les formations de un an en réalité. Donc, je viens de tout te dire. Les secrets que les gens ne disent pas, ce que les gens gardent ou alors même ce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent même pas. Voilà, je viens de tout te délivrer ici. Donc, fais-moi ce plaisir. Abonne-toi, partage-moi la vidéo, montre-moi que tu apprécies ce que je fais. J'ai oublié de te dire que ceux qui ont, par exemple, pris un DEP, c'est différent parce qu'ils vont un peu se retrouver dans le cas des gens qui ont pris un DEC. Parce qu'un DEP, c'est à peu près un an et demi, deux ans parfois, tu vas te retrouver avec un permis de travail de trois ans. Donc, ça va. Tu vas suivre la même procédure que ceux qui ont fait le DEC. Donc, la difficulté, c'est souvent ceux qui prennent l'information de un an. Donc, voilà. Je viens de te délivrer les secrets pour que même si tu n'as pas d'argent, tu n'auras plus d'excuses pour te dire voilà, voilà, voilà. Ou alors, si tu viens, tu es bloqué, voilà, tu viens de te donner une astuce pour avoir paré ta résidence permanente au Canada. C'est vrai que je devais parler de la résidence permanente, le permis de travail. On est déjà à combien de minutes là? Bon, les amis, on a déjà fait 12 minutes. Mais en réalité, pour le permis de travail fermé, ce n'est pas compliqué d'avoir la résidence. Dès que tu auras atteint le nombre de temps, c'est-à-dire, si tu viens avec un permis de travail de 2 ans, il faut valider c'est quoi la limite. Mais je sais que la limite, c'est 24 mois pour pouvoir demander sa résidence permanente. Donc, ça va souvent vite. Tu fais tes 2 ans, tu demandes ta résidence permanente et puis c'est tout. Rien d'autre. Le Canada est encore l'un de ces pays là qui donne les papiers très facilement. Quand tu respectes les règles, tu ressors avec tes papiers tranquillement et après la résidence permanente, ceux qui veulent avoir la citoyenneté, tu demandes ta citoyenneté. Donc, voilà la procédure. Rien de compliqué. Tu peux le faire toi-même devant ton ordi tranquillement. D'ailleurs, moi, j'ai fait mes papiers tout seul. Pareil pour mon frère, j'ai fait pour mon frère et je suis en train de vouloir faire pour ma soeur parce que oui, ma soeur a pris une formation de 1 an. Donc, je ne viens pas juste vous dire les choses ici pour vous dire. On va vous donner des informations. On va d'ailleurs faire une interview avec ma soeur très bientôt et avec un autre abonné qui est venu comme étudiant. Donc, abonne-toi si la chaîne est facile si tu veux tout savoir sur l'immigration au Canada. Si tu veux un entretien avec moi, tu m'écris. En attendant, je te laisse sur cette petite vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière. La liste de bourses disponibles pour le Canada. La procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia. Je suis venue au Canada tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en 2 mois. Et pour moi, c'est toujours... Avec C'est Facile.